Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur la CRTB. Bonsoir, Evely. Bonsoir, Valérie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal de ce mardi 17 février 2015. Le sommet extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale consacre la mutualisation des moyens financiers et militaires contre Boko Haram. Toute l'Afrique centrale se donne la main contre le terrorisme. La bière et les autres produits alcoolisés coûtent plus cher que plusieurs. La loi des finances 2015 prévoit une hausse du droit d'accise. L'augmentation va de plus de 75 francs pour les bières à plus de 4000 francs pour les champagnes. Les délestages sont de retour. A Yaoundé et Douala, plusieurs quartiers vivent de coupures d'électricité régulières. La saison sèche et le niveau relativement bas des grands fleurs sont pointés du doigt. Voilà pour les titres. Le sommet extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale sur la lutte contre le terrorisme s'est donc achevé hier après-midi à Yaoundé. Plusieurs délégations ont quitté la capitale camerounaise hier soir, mais d'autres ne sont partis que ce matin. C'est le Premier ministre Philemonian qui s'est chargé de leur dire au revoir à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Tous les chefs d'État et de gouvernement et en prépare aux travaux de Yaoundé ont donc regagné leurs pays respectifs. Retour sur les départs d'hier soir et de cette matinée à l'aéroport de Yaoundé avec Jean-Pierre Nzana. Comme à l'heure arrivée, c'est le Premier ministre Philemonian qui s'est chargé de dire au revoir aux autres du chef de l'État au sommet de Yaoundé sur la lutte contre Boko Haram. Ce mardi, l'aéroport international de Yaoundé-Simalène a enregistré entre autres le départ du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguessou qui a été mandaté par ses pairs de la CEAC d'approcher le président en exercice de la CDAO et le président nigérien Goodlock Jonathan pour plus de synergie dans la réponse à opposer à Boko Haram, tâche qu'il va exécuter avec son homologue équato-djineur. Deuxième et dernier départ du chef d'État, c'est lui de la présidente de transition de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza. La veille déjà, le président Théodoro Biangé Mambazogo de Djiné équatorial, Idriss Déby Idno du Tchad, Ali Bongo Ndimba du Gabon et le Premier ministre Patrice Emery Trouwada de Saotome et Pinchipe avaient regagné leurs pays respectifs. Mais avant de s'envoler, les chefs d'État gabonais et tchadiens se sont confiés à la presse. Les résultats auxquels nous sommes parvenus en une demi-journée sont de très bons résultats. Aussi c'est un message qui est quand même très fort, envoyé non seulement en direction de ces éliminés, mais aussi en direction des autres régions de l'Afrique, d'autres pays de l'Afrique. Dans ce genre de situation, il faut se convaincre qu'aucun des pays ne s'en puisse assortir à ses propres moyens. Nous n'êtes pas seuls, nous avons le devoir d'être ensemble, car il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est le Cameroun, le Tchad qui sont en première loge. Demain ça peut être d'autres pays. Et devant encore une fois la détermination des adversaires, nous devons nous aussi montrer que nous sommes encore plus déterminés et nos peuples ont besoin de paix, ont besoin de développement. Et c'est ensemble que nous allons faire en sorte de retrouver la paix. En tout, ce sont six chefs d'État sur les disques contre la CEC qui ont participé au sommet de Yaoundé. Un record bien au-dessus de la moyenne qui prouve à suffisance qu'en Afrique centrale, on est bien en ordre de bataille contre cette chose terroriste qu'est Boko Haram. Une dizaine de délégations officielles au moins des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a pris part au sommet de Yaoundé. Mais à côté de la CEC, les organisations internationales, continentales et les Unions africaines par exemple, la Commission du bassin de l'Atchad, les Nations Unies et ces dénamements, toutes sont concentrées sur la croisade contre le terrorisme. La déclaration de Yaoundé au terme du sommet invite à des actions concrètes et porte les espoirs de toute la communauté des pays agressés par Boko Haram. Voici les réactions des délégations recueillies par notre reporter Florence Meque. La mobilisation internationale ne cesse de s'accroître contre le groupe Boko Haram. Pour prêter main-forte au Cameroun et au Tchad, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en œuvre le pacte d'assistance mutuelle qui lie les États membres de la COAC. Le Tchad et le Cameroun vont bénéficier de l'appui de la communauté sur les plans humanitaires, diplomatiques, logistiques et militaires. La riposte de la COAC accueillie avec satisfaction. La lutte contre ce groupe terroriste aux agissements injustifiés appelle à une mobilisation concertée de la sous-région. L'élan de solidarité de la COAC salué par les participants aux travaux. Les huit autres États membres de la COAC sont désormais solidaires du Cameroun et du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Cette guerre que les experts prédisent longue et coûteuse est aussi une occasion pour ces États de raffermer l'intégration sous-régionale. Boko Haram est devenu pour eux un ennemi commun. Une journée intense que celle consacrée au sommet extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale hier à Yaoundé. Journée utile aussi pour coordonner et harmoniser les positions contre Boko Haram. Le cri de guerre a retenti depuis le palais des congrès de Nkoliada poussé par la détermination des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis plus concrètement, 50 milliards de Français fadèrent d'urgence pour financer la guerre. Le sommet de Yaoundé aura été un tournant décisif dans la croisade contre le terrorisme dans la sous-région. Bilan d'un sommet pas comme les autres avec Yves-Marc Mezzo. La géographie a placé le Cameroun au cœur de l'Afrique centrale. L'histoire récente vient de porter le pays de Paul Biya au devant de la lutte contre le terrorisme. Poussé par son peuple, plus que jamais rassemblé autour d'une cause commune, le chef de l'État camerounais s'en va au palais des congrès de Yaoundé à la rencontre de ses pairs, qu'il a réussi à rallier en un temps record autour de la nécessité de mener cette guerre sainte contre le terrorisme. Et à ce rendez-vous du 16 février 2015, les coulisses le disputeront d'un bout à l'autre à la Seine. Si la première partie du sommet essentiellement protocolaire est celle des discours authentissants et des condamnations unanimes, la seconde partie qui se joue à guichets fermés dans l'une des salles du palais des congrès de Yaoundé sera, elle, celle des grandes décisions. Le communiqué final et la déclaration de Yaoundé issus des entrailles de ce sommet se veulent à cet effet révélatrice d'un engagement inédit, un cocktail de condamnations, de soutien, d'encouragement et d'engagement. Condamnations unanimes et avec la plus grande fermeté des actions terroristes de Boko Haram, soutien à toutes les initiatives déjà prises à l'échelle sous-régionale et continentale, encouragements à la République fédérale du Nigeria en vue d'une action plus musclée contre les terroristes, engagement enfin à apporter dans l'immédiat un soutien militaire, financier, logistique et humanitaire aux pays affectés par les actions du groupe terroriste. Et sur ce dernier point, le communiqué final issu des travaux de cette conférence se veut plus précis. 50 milliards de francs CFA d'aide d'urgence débloqués au profit du Tchad et du Cameroun pour appuyer leurs combats et les renforts en normes et en équipements attendus dans les prochains jours. Une belle moisson qui, on le voit, entraîne Boko Haram sur la pente fatale, surtout qu'à cela va se greffer un lobbying politico-diplomatique sur la scène internationale afin de porter cette cause auprès de tous les acteurs de bonne volonté. La question qui émerge au long du sommet de Yaoundé, what next ? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? L'engagement des chefs d'État de la COAC est clair. Les moyens financiers et le renfort en normes et en matériel sont à disposition. Il est à envisager une intensification des manœuvres sur le terrain de guerre. Des jours sombres en perspective d'eau pour les terroristes de Boko Haram. Même la hardiesse et la cruauté de leurs attaques seront bientôt réduites à leur plus simple expression. Analyse prospective, Emmer Oberbine. Mains dans la main, les présidents Paul Biya et Idriss Déby ne renvoient pas seulement l'image d'une entente cordiale. Ils viennent de poser les bases d'une pensée stratégique africaine. La déclaration de Yaoundé agira comme un accélérateur, dans une dynamique irréversible de mutualisation des forces et des moyens contre Boko Haram. Ce faisant l'écho du joli paradigme du président Paul Biya, en menace globale, riposte globale, les alliés traditionnels s'étaient déjà manifestés. L'Union africaine avait déjà autorisé le déploiement d'une force multinationale mixte de 7500 hommes. Et les experts de la commission du bassin du lac Tchad et le Bénin en avaient déjà précisé le concept opérationnel portant cette force de frappe à 8700 hommes. Le sommet du COPACS vient donc consolider l'option de la mutualisation effective contre des terroristes qui se conduisent en entrepreneurs de la violence aveugle, d'une cruauté sans borne. Leur vie de terreur s'écrira bientôt en chronique d'une mort programmée. On peut compter sur la détermination martiale d'un nommé prix de paix, devenu chef de guerre par la force des choses. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. On peut s'adosser sur le sens du sacrifice des soldats camerounais et des alliés. La première mission du Soudat, c'est de défendre le territoire national, défendre les populations et saluer leur courage à leur détermination. Il a salué le courage de ce peuple qui en face, n'est-ce pas, nous et nous, à notre frontière, et grâce à eux, que la grande majorité des populations de nos pays, de nos pays, de nos pays... On peut miser sur la solidarité des voisins, qui n'hésiteront pas à sortir le carnet de chèques. Nous n'êtes pas seuls, nous avons le devoir d'être ensemble, car il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est le Cameroun et le Tchad qui sont en première loge. Demain, ça peut être d'autres pays. Le sommet de Yaoundé fera date. Le sens de l'histoire est contre Aboubakar Chekhaou. Le jour approche où on ne parlera de ce psychopathe exalté qu'au passé. Nous vous en avons montré quelques images hier, dans le journal. Avant son départ du Cameroun dans la nuit, le président Idriss Déby Itno est allé voir les soldats tchadiens internés à l'hôpital militaire. Les soldats blessés sur le front de la guerre contre Boko Haram se remettent de leurs blessures et vont bientôt quitter la garnison. Idriss Déby Itno a dit toute son appréciation de la qualité de la prise en charge de ses compatriotes. Le président tchadien était également porteur d'un message de reconfort et de solidarité du peuple tchadien à ses soldats qui combattent le terrorisme. Voici le reportage de Joseph Clément Omba. Internés depuis plus de deux semaines, 62 militaires tchadiens blessés lors des combats contre Boko Haram suivent des soins à l'hôpital militaire de Yomdi. En marge de sa visite, pour le sommet extraordinaire du COPACS, le président tchadien Idriss Déby Itno qu'accompagne, Edgar Alem et Bengo, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, est accueilli en aéros par ses soldats dont certains s'apprêtent à regagner le Tchad. C'est absolument normal. Je trouve même qu'il y a un temps de voir, les policiers visitent ces soldats, fossés à fleurs de l'Ordal, par des éliminés, où on sait qu'ils ont perdu aussi leurs camarades. Si très peinés de voir ces jeunes, on ne sait pas. Mais est-ce que nous avons le choix ? A l'heure arrivée à l'hôpital militaire de Yomdi, les infortunés souffraient de plusieurs types de blessures. C'était des polis blessés, des polis traumatisés, des polis fracturés. Et certains ont des endroits assez délicats. Quand vous recevez une balle dans le thorax, vous savez qu'il y a le cœur et il y a les poumons. Et ça entraîne un épanchement abondant de liquide. Ça comprime les poumons, ce qui fait en sorte que certains sont arrivés en détresse. Certains sont arrivés totalement vidés de leur sang. 45 éléments des forces armées tchadiennes sont passés au bloc opératoire. Et comme aiment bien le dire les militaires, la situation est désormais sous contrôle. Nous avons déjà fait repartir 17. Et dans les prochains jours, il y a une quarantaine qui vont sortir de l'hôpital. Et 30 seront tout de suite opérationnels. Je suis très heureux de constater qu'il y a ici, dans cette région, non seulement des plateaux, qui sont en fait de l'équipage, mais un personnel hautement qualifié, qui faut sauver du résumé et qui a sauver du résumé. Dans mon pays, il est stabilisé d'envoyer ces soldats-là ailleurs, dans un centre à droite ou ailleurs. Ils sont soignés dans leur pays, chez eux, chez leur frère, sur le centre de l'arrivée. C'est fabuleux de savoir ici. Donc j'ai été vraiment à féliciter toute l'équipe. Le courant de couronneur, il est là, il est ici avec toute votre équipe. Et je vous rends un grand hommage. Vous avez fait un travail excellent. Je vous félicite. Le chef de l'État tchadien, Idriss Déby Itou, rentre satisfait de la prise en charge de ses compatriotes, confirmant la bonne qualité de l'expertise médicale camerounaise. Refermons le dossier du sommet de la COPACS et ouvrons la page de la coopération bilatérale pour dire que le Tchad et le Cameroun seront reliés bientôt par un second pont sur le Legon, plus précisément entre les villes de Bangor au Tchad et de Yagoua au Cameroun. On parle de la construction de ce pont depuis ce matin. Les experts du comité bilatéral de pilotage de ce projet de construction tient en effet sa première session dans la capitale camerounaise. Elle porte sur l'examen des modalités de mise en place de l'unité mixte de gestion de ce projet. Également inscrit à l'ordre du jour, le suivi de l'exécution du marché des études techniques. Julien Meunvogo nous en dit plus. Reliées entre elles par des routes entièrement bitumées, toutes les capitales des pays membres de la communauté économique des états de l'Afrique centrale. C'est ce qui est consigné dans le plan directeur consensuel des transports de la sous-région. Et pour passer à l'acte, le Cameroun et le Tchad vont ouvrir un autre axe entre les localités frontalières de Yagoua et de Bangor. Ce pont sur le fleuve Legon va densifier les échanges entre les deux pays et préserver les pertes en vie humaine lors des traversées du fleuve, se réjouit la partie tchadienne. Ça contribue beaucoup au développement d'abord de ces deux villes et puis par la suite, c'est la continuité. On peut aller jusqu'au... jusqu'à André en passant par ce pont-là. Et on peut aussi effectivement à partir de ce pont, accéder au réseau tchadien qui est relativement vaste. En procédant à l'ouverture de la première session du comité bilatéral de pilotage de ce projet, le secrétaire général du ministère de l'économie reprécise le contenu des travaux de Yaoundé. Il s'agit donc, lors de ce premier comité bilatéral de pilotage, de créer les conditions de mise en place de cette unité bilatérale de gestion, également de discuter du chronogramme, éventuellement, du budget du comité bilatéral pour permettre la mise en route de ce projet qui aujourd'hui est au stade de l'étude. Neuf mois après la signature de l'accord à N'Djamena, le chronogramme arrêté suit son cours. Prochaine étape, la publication des résultats d'évaluation des offres. Il est inutile de palabrer avec votre tenancier de bar. C'est bien vrai. Le prix de la bière a augmenté. Il faut débourser 75 francs de plus par bouteille de 65 cl. La nouvelle est officielle depuis Yann. C'est au terme d'une décision conjointe signée par les ministres du Commerce et des Finances le 12 février dernier. C'est que les droits d'accès sur les boissons alcoolisées ont été revus à la hausse dans la loi des finances 2015. Annoncer, annuler, réhabiliter, cette décision a un goût amer chez les amateurs de bière. Voici les explications de notre reporter, Adrien Dabaïgué. Les nouveaux prix de la bière affichés depuis Yann le 16 février dans les débuts de boissons sont très mal accueillis par les consommateurs. Ces derniers pensent que le moment est mal choisi. Je suis comme le terrain, je ne sais même pas. On est passé avant, on mange la bière à 600. Maintenant, on va le manquer à 600. Vous savez vraiment que le Cameroun, on souffle. Vous avez manqué la bière 700 fois. Et quand nous, on fait comment ? C'est pas trop manqué de la bière ? C'est pas trop manqué. C'est pas trop manqué, là. Je suis baillant. Auparavant, je pouvais m'accasser. Maintenant, j'arrive au bar avec mes soins, je sais qu'il faut boire trois bières. On me dit qu'il faut boire trois bières à 2000 francs. Pourquoi ? C'est quand même en sous-pitié de nous. Nous sommes pauvres, on se débrouille. Pourquoi ? La vie, nous, nous met les soucis en bas. Pour y faire face, plusieurs pans se reconvertir. De l'eau, du bon vin de palme, des liqueurs, tout y passe. Mais on revient très vite à la réalité, la colère passée. La dépendance serait déjà passée par là. Disons que les consommateurs réagissent toujours avec beaucoup de... Ils ne sont pas contents, mais tu vois, la France dit qu'on va faire demain. On est obligé de consommer tant qu'on l'assoie. Le 12 février dernier, un arrêté conjoint signé des ministres des Finances et du Commerce fixe l'augmentation du droit d'assise sur les boissons alcoolisées à hauteur de 115 francs CFA, la bouteille de 65 centilitres et 37,5 francs CFA, la bouteille de 33 centilitres. Cette décision a pris effet depuis hier lundi. Les brasseries du Cameroun ont dès lors modifié leur prix de la bière. Vous avez constaté qu'il y a plus de 100 francs qui ont augmenté par casus, c'est-à-dire que 100 francs la bouteille. Donc, tous ces produits reviennent de si, par exemple, la castelle qui coûtait 550 francs, c'est là 617 francs qu'on voit l'avant. Et la Isla Bouteille qui coûtait 600 francs revient à 700 francs et tous les produits qui coûtent à 500 francs reviennent à 600 francs. Il faut dire que les jus n'ont pas connu de hausse tout au monde jusqu'à ce mardi matin. L'augmentation des prix des boissons des autres sociétés brassicoles sont attendues dans les prochaines heures. Yaloudé et Bouala, les deux plus grandes villes du Cameroun, ont mal à leur électrification. Les délestages sont de retour. Pour prendre l'exemple de Yaloudé, des quartiers comme la Cité Verte où les sassis subissent des coupures régulières du courant électrique, les populations de ces aglomérations s'en plaignent fréquemment. Pour l'entreprise distributrice de l'énergie électrique, il s'agit d'un phénomène lié à la saison sèche. Le niveau du fleuve Sanaga a par exemple baissé et les centrales hydroélectriques tournent au ralenti. Essayons de comprendre exactement ce qui se passe. Servata Garabiso. Des ampoules qui nuisent en plein jour, des ventilateurs qui tournent, un soudeur métallique aux anges, Eureka Lux Fiat. Ces derniers jours sont pourtant des jours sans, successifs parfois. Une expression est même née dans les ménages. Toute Camerounaise, celle-là. Le courant nous fait des bips. Notre courant ici, c'est comme un jeu de lumière. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Tout est grillé. Ça m'a dit à ma télévision. Il est appareil pour les enfants positifs. Et mon frigo. De manière générale, mais sa 6 Cité Verte, Obili, transformateur ou éleveur, l'ont en travers de la gorge. Et Néo s'agrippe à la saison sèche finissante pour justifier un état de fait qui, comble de chance pour eux, survient toujours à la même période, novembre-mars. Le soudeur en souffre. Il n'est pas seul. Parfois, on est en train de poitre, on se retrouve dans les trois fois par jour de coupure de lumière. Ce qui fait qu'on a souvent les clients qui rentrent avec les têtes non terminées. On se retrouve aussi avec les appareils déjà grillés parce que la lumière, nos faces, un jet de lumière. Un qui se frotte les mains, le dépanneur des téléviseurs. Par exemple, si c'est qu'il y a un problème de tension. La législature a coupé l'allumé. D'après ce qu'il m'expliquait, on a coupé l'allumé. Quand l'allumé est revenu, l'allumé, ça ne va plus encer, c'est plus allumé. La manière de constater que toute l'alimentation, c'est éguile. La majorité des appareils sont le problème tout puissant. Eneo annonce des capacités additionnelles face à la crise. Deux centrales à gaz de 50 MW chacune à Douala, une autre de 60 MW cette fois-ci à Yaoundé. Seulement, le Cameroun, depuis 10 ans au moins, rajoute son déficit de 50 MW chaque année. Et le gaspillage, comme on le voit, se poursuit. Des lampadaires allumés en plein jour, on dirait diogènes. Les solutions de dépannage sont donc bien parties pour s'installer improvisoirement définitives. Une nouvelle plus lumineuse, Cam Brunet, directeur de cabinet de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Le professeur Jean-Louis Atangana a été choisi par Michael Jean parmi plusieurs autres candidats. Jean-Louis Atangana devient la troisième personnalité de l'OIF. Il était depuis bientôt trois ans le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngandire et par ailleurs directeur du centre d'études et de recherche en droit international et communautaire de l'université de Ngandire. L'universitaire Cam Brunet a pris ses fonctions hier à Paris. Voici son portrait sous la plume de Carlet Tesso. A 50 ans avec sa silhouette le professeur Jean-Louis Atangana est le nouveau directeur du cabinet de l'Organisation internationale de la francophonie. Ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngandire il a également été directeur adjoint chargé des études à l'Institut international du Cameroun. Aujourd'hui nommé comme directeur de cabinet à la francophonie il retrouve un milieu qu'il connaît bien. J'ai la chance de faire beaucoup de choses dans ma vie et souvent je l'ai fait sans monter sur le toit. Donc j'ai eu à travailler pour le compte de l'organisation internationale de la francophonie où des structures qui y sont rattachées depuis une dizaine d'années. En rapport avec cette organisation l'agrégé des facultés de droit et de sciences politiques a notamment été un expert près l'association des hauts cours constitutionnels francophones. Il fait partie des instituteurs de master en relation internationale option francophonie et mondialisation à l'académie diplomatie de Hanoi au Vietnam et de Beijing en Chine. Sa nomination qu'il accueille avec joie serait consécutive aux nombreux travaux effectués depuis toujours et au soutien du Cameroun. Mais je n'étais pas seul il y avait un certain nombre d'autres candidats il a fallu que l'État donne son accord. même si le nouveau directeur de cabinet affirme encore ignorer la tâche qui l'attend il se dit prêt à assumer sa mission avec dévouement et détermination. Des solutions innovantes dans les nouvelles technologies made in Cameroun c'est l'offre que propose iPlant SE l'entreprise vient d'inaugurer son agence à Douala dans le littoral. La cérémonie a été surtout l'occasion de saluer un savoir-faire camerounais. Les ingénieurs de iPlant développent des pro-logiciels qui embrassent une quarantaine de métiers. Ce sont des outils de gestion d'aide à la gestion et d'efficacité managérienne. Voici le public reportage de Didier Mario Cetundi Voici la nouvelle direction régionale iPlant SE à Douala à quoi boulevard de la liberté. La cérémonie d'inauguration a eu lieu récemment. iPlant SE est une grande innovation camerounaise qui vient révolutionner l'environnement technologique et numérique. iPlant SE est un pôle d'espères dans des nouvelles technologies. Au cours de cette cérémonie présidée par le chef des divisions des affaires économiques sociales et culturelles du littoral iPlant SE a présenté un produit phare iPlant ERP. iPlant ERP est un progestion qui se déploie sur en moyenne 40 métiers. Nous avons développé dans nos laboratoires environ 40 progestions de gestion en fonction du corps de métier. C'est-à-dire que j'arrive dans les pharmacies j'ai un progestion spécifique pour les pharmacies j'arrive dans le BTP j'ai un progestion spécifique pour les BTP. iPlant SE apporte ainsi une solution à plusieurs administrations. On s'est rendu compte que toutes les entreprises étaient dans ont un réel besoin d'outils de gestion pour pouvoir optimiser le rendement pour avoir une efficacité managerie à partir de votre interface mobile qui peut être un laptop votre smartphone à avoir en temps réel une vue sur vos activités. iPlans ERP pro-logiciel assure la sécurité de tous les secteurs une innovation 100% camerounaise associée aux standards internationaux. Au Cameroun il y a une entreprise qui est capable de faire ce que les autres font. Je vais vous prendre un exemple de ceci. Aujourd'hui le Cameroun est en train de désigner un autre prestataire pour gérer la base de données des CNE. iPlans est capable de le faire. iPlans SR prend ainsi l'envol pour que nos conclusions ensemble un monde meilleur. Les personnels des services centraux de la CRTV et de la station régionale CRTV sont conviés à la double sérémonie de présentation des vœux au directeur général et de revoir aux agents admis à faire leur droit à la retraite. Ce sera demain le mercredi 18 février 2015 à partir de 10h ici au centre de production de la télévision Ambala 2. Et puis les présidents de section RDPC du centre sont conviés eux aussi à une importante réunion et aussi à une importante réunion mercredi 18 février à 16h. Ce sera au cercle municipal de Yaoundé. La réunion porte sur l'évaluation de l'opération spéciale de placement des cartes du parti. Cette réunion sera présidée par le mandataire régional du comité central du RDPC pour le centre le professeur Jacques Fandongo. En ce cas, nous voulons la mention hier, les lions de moins de 17 ans ont trébuché face aux aiglons du Mali. C'était leur première sortie dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cadets qui se joue à Niamé au Niger. Trois buts contre un, c'est le score d'un match dominé par les cadets maliens plus athlétiques et plus tactiques. Le capitaine des lions et ses coéquipiers n'ont pas tenu devant la force de frappe de leurs adversaires. Le prochain match oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire. Une victoire est indispensable pour déconner du dernier rang de la Pôle B. Mais voici les grands moments du match Cameroun-Mali avec notre envoyé spécial Fritz Bayama au Niger. Le match le plus attendu de cette première journée dans le groupe B s'est soldé en faveur du Mali. Il a fallu très peu de temps aux aiglons pour prendre la sable sur la partie. Dès le coup d'envoi de l'habitre algérien, les jeunes maliens physiquement et tactiquement au point assiègent le camp des lionceaux. Une, deux, plus trois fois. Les attaquants se retrouvent face au gardien Sérith Diomo qui enrèe le danger jusqu'à la 45e minute. La digue camerounaise va lâcher à la reprise avec de l'humaliens spectaculaires au 50e, 78e, 91e minute. Et pourtant, le capitaine camerounais avait redonné de l'espoir au ciel en revenant à la marque à la 51e minute. Au soir de cette première journée, le Cameroun occupe le dernier rang de son groupe mais rien n'est encore perdu. Moi je crois qu'il y a lieu de garder encore l'espoir tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et plus impossible n'est pas Cameroun je crois que nos enfants vont donner le meurtre. On a beaucoup de travail à faire on a beaucoup de travail pour affronter le prochain match pour remporter ces trois pour qu'on a de bonnes conditions. Le match de jeudi contre la Côte d'Ivoire s'annonce donc décisif pour la surie des lionceaux dans cette compétition. Eh bien souhaitons leur bonne chance à ces lionceaux qui ont de l'espoir à revendre. Les derniers chefs d'Etat ont participé au sommet de la Copax hier à Yavoundé et ont quitté notre pays en fin de matinée. Vous avez vu les images dans ce journal également le prix de la bière qui a augmenté en même temps que toutes les boissons alcoolisées ce n'étaient pas du tout du goût des amateurs de bière et d'alcool et puis le délestage de retour qui donne des insomnies aux populations de Yavoundé et d'Ouala. Merci d'avoir regardé ce journal. Le prochain le Tout en Images c'est à minuit mais en attendant restez sur la CRTV. Bonsoir. A demain. A demain Valérie. A demain Evelyne mesdames et messieurs bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada